Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 290 je crois. Oui c'est l'épisode 290. Qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va essayer de se faire une trousse en cuir. Allez c'est parti ! J'adore me balader avec plein de crayons et fautes bizarres et aujourd'hui je vais essayer de remplacer ma vilaine trousse un peu trop juste par une autre que je vais essayer de fabriquer en cuir. Et la première chose est évidemment de mesurer les dimensions de ma future nouvelle trousse. Je me fabrique un gabarit en papier kraft que je découpe ensuite dans du cuir. Ce seront les côtés de ma trousse avant d'arrondir le haut de mon côté de trousse, d'abord au scalpel, puis avec une limée à ongles. Je découpe mon deuxième côté puis marque l'emplacement des futurs trous avec mon outil avant d'utiliser mes griffes à frapper pour marquer les points qui seront cousus ultérieurement. Mes deux côtés sont prêts, on va pouvoir passer à la partie principale de cette construction, qui est un gros morceau de cuir, que je marque là aussi pour recevoir les futurs points de couture. Et ici aussi j'utilise mes griffes à frapper pour percer le cuir de façon uniforme. Maintenant que mes trois pièces de cuir ont été façonnées et percées, je vais coudre le tout, ici aussi avec un point de cellier, donc un seul fil et deux aiguilles, et le jeu ici de tenter de faire correspondre les trous percés dans les deux pièces. Le début de la couture est droite, donc sans problème, à part peut-être la longueur du fil à gérer. J'utilise mon haleine pour aligner les deux trous, puis je fais passer ma première aiguille dans un sens, et sa petite soeur dans l'autre sens. Au fur et à mesure, j'arrive dans une courbure, et c'est beaucoup plus dur de faire correspondre les trous, et de passer les aiguilles. Je maintiens l'alignement avec une main, et franchement c'est du sport. Le but ici est de ne pas forcer ou percer un nouveau trou avec l'haleine, mais de trouver et suivre les trous. J'hésite pas, si besoin, à utiliser plusieurs fois mon haleine pour m'assurer de l'alignement des trous, et je m'aide parfois d'une pince pour maintenir les deux morceaux de cuir à leur place. Les points en ligne droite sont beaucoup plus faciles et rapides à exécuter. Et je finis par un double nœud, et je brûle le restant de fil, avant de passer à l'autre côté. L'autre côté va suivre exactement la même procédure, avec ici, au début, un management du fil un peu galère, mais on s'en incommode sans aucun problème. Le processus ici est le même, donc je vous laisse profiter sans vous embêter. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... ... Et voilà, un peu plus de deux heures pour coudre les deux côtés, un marathon de couture mais qui m'a appris pas mal de choses. ... Pour la fermeture, je vais utiliser des rivets à tête ronde. Première utilisation de ce genre de système, donc je teste ça sur une chute avant de percer ma future trousse. ... ... L'ouverture est un peu dure au début mais ça va s'arranger au fur et à mesure. Je teste en y mettant mes feux très crayons avant de m'attaquer à la finition, d'abord avec ma lime, puis avec mon abacard pour chanfreiner les bords. ... Je mouille ensuite les bords pour les brunir avec mon brunissoir et avoir un fini lisse et satisfaisant. ... ... Après avoir utilisé ma perceuse pour brunir les bords plus vite, j'applique une petite couche de brie wax, une cire, un peu partout sur ma nouvelle trousse. ... Et voilà ma nouvelle trousse en cuir faite main pour trimballer mes crayons et feutres est fini et franchement je l'adore. ... Bon alors qu'est-ce que ça donne cette trousse en cuir ? ... Cette trousse en cuir, j'y ai mis tous mes stylos, tous mes feutres que j'emmène dans mon sac à chaque fois avec moi. Qu'est-ce que je peux dire de tout ça ? La première chose c'est que je suis plutôt satisfait de l'exécution, c'est-à-dire que le résultat est vraiment propre. Ça m'a pris à peu près deux heures pour coudre les deux côtés et ça m'a vraiment permis de « level up » entre guillemets sur le côté couture. Les points sont relativement réguliers, ils sont plutôt propres, c'est plutôt pas mal. Pour cette couture j'ai décidé en fait d'abord de faire les trous avec les griffes à frapper et ensuite d'essayer de faire correspondre les trous avec mon haleine et de faire les coutures. C'est une méthode qui marche très très bien puisque dans le coin ici je sais vraiment pas comment je pourrais les coller et ensuite faire les trous, à moins de le faire à la main ou à la perceuse et ça me paraissait un petit peu bizarre. Ça a très très bien marché. Alors c'est un tout petit peu sportif au niveau des mains et en particulier de la main gauche, puisqu'il faut maintenir le cuir pour passer la laine, le fil, etc. Mais globalement c'est pas trop mal. Donc au niveau exécution je lui donnerais 8,5 ou 9 sur 10 puisque l'exécution est pas mal. Le système de fermeture, alors pour l'instant c'est encore un peu, c'est encore un petit peu dur, mais ça va s'assouplir au fur et à mesure des semaines où je l'utilise. Le vrai point faible c'est le « design » entre guillemets. C'est à dire que faire une trousse pour aller chercher des stylos en fait où on a une toute petite ouverture et je suis obligé de faire quasiment sortir tous les stylos pour trouver le bon, c'est pas vraiment génial. Sur le design je lui donnerais 4 sur 10, sur l'exécution je lui donnerais 8,5 sur 10. C'est pas mal, c'est pas génial, mais c'est pas mal. Et surtout ça m'a permis d'améliorer vraiment mes compétences de couture et de voir qu'aujourd'hui, avec du cuir, sur de la couture pure, il n'y a pas grand chose qui me résiste. Il faut juste que j'améliore un tout petit peu mes compétences de design par rapport au cuir. Et c'est souvent comme ça avec les projets, il y a des bouts qui sont réussis, des bouts qui sont moins réussis et c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on s'améliore. On essaye de voir qu'est-ce qui va pas, on essaye d'y remédier et paf, on s'améliore et on devient encore meilleur. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre cette trousse et je trouve que le résultat, en dehors du design un peu moyen, est plutôt pas mal. J'en profite pour faire un big up à notre gentil barbu qui nous a refilé du cuir noir, qui m'a permis de réaliser mon tablier en cuir et avec les restes je me suis fait ça. Donc merci à l'ami Louis qui nous a récupéré du cuir et qui nous l'a refilé avec Sylvie. Voilà c'est tout pour cet épisode, comme d'habitude tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description, tu peux bien sûr laisser un commentaire et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbu tipeurs qui tous les mois nous envoie un petit peu de pognon, ce qui m'a permis par exemple de me racheter du fil pour continuer à coudre du cuir et vous proposer plein d'autres trucs super géniaux. Donc un grand grand merci à eux pour leur soutien. Voilà c'est tout pour cet épisode 290 où je me suis fabriqué cette jolie trousse pour mettre mes crayons et mes feutres que je trimballe partout dans mon sac. J'espère que cet épisode vous aura plu, en attendant le prochain faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo !